Au bord du bassin, pas d'enfants ni de parents. Depuis une dizaine de jours, ce centre aquatique flambe en neuf et fermé au public. Des prélèvements sont effectués trois fois par jour afin de mesurer l'acidité de l'eau. Cinq jours après l'ouverture, le souci qu'on a rencontré, c'est que le pH était inférieur aux normes sanitaires réglementaires. Le pH doit être entre 6,9 et 7,7 et nous avons un pH à moins de 6,5. Donc il a été décidé avec l'Agence régionale de santé de fermer l'établissement. Irritation, problèmes respiratoires, une baignade prolongée dans une eau trop acide n'est pas sans conséquence sur la santé. Autant d'inconvénients que la direction souhaite éviter aux usagers. L'origine du problème se trouve ici, dans le système de régulation du pH. Bien qu'activé manuellement, celui-ci n'assurait pas son rôle. Il a donc fallu en installer un nouveau afin que le traitement de l'eau redémarre. Ce sont ces électrovases qui mettent de l'acide ou d'une base dans l'eau pour avoir toujours le même niveau de pH. On est dans de la chimie, la température influe, les volumes d'eau traités influe et on ne peut pas dire aujourd'hui combien de temps ça va durer. Pour profiter pleinement de l'été, les synthès vont donc devoir faire encore preuve d'un peu de patience. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !